Alors, vu Ava's Position, pour les gens pas trop exigeants, c'est une comédie horrifique assez rafraîchissante, dans la veine d'un épisode de Buffy contre les vampires, mais sous stéroïde. Pour les autres, c'est une semi-déception. Pourquoi ? Parce qu'avec un postulat mythologique digne de Neil Gaiman, le film avait un gros atout pour marquer les esprits. Rendez-vous raté donc, en partie, la faute à une mise en scène tape à l'œil et un scénario rempli de fausses bonnes idées. Pour la réalisation, il faut le dire, c'est comme si Nicolas Winding-Refen avait violé Sofia Coppola. Montre-moi tes néons et ta garde-robe, je te dirai quel film tu es. Pour le scénario, mythologie figure à part, le récit en quête se perd dans une déambulation qui se veut plus atmosphérique que descriptive. L'intrigue est gonflée artificiellement pour faire un long-métrage de ce qui aurait tenu dans un épisode de série télé. Acte manqué, le véritable antagoniste du film a une motivation plutôt intéressante, un moroie d'un démon. Cette motivation est malheureusement inexploitée. Quel dommage, car quelle mythologie c'était de l'or en barre. Reste un twist de fin qui a chèvré de faire passer à Vast Possession pour le pilote de sa propre austérité, plaisant mais anecdotique.